Le H160 est un hélicoptère de transport léger et multi-rôles développé par la société Airbus Helicopters. Le H160 est d'abord une machine à destination du marché civil. Pour le marché civil, cette gamme d'hélicoptères moyens permet de réaliser des missions dans le secteur pétrolier et gazier, les missions de sécurité civile et médicale. En avril 2023, un contrat pour portant sur l'acquisition de 50 H160 civils est conclu en Chine. Le H160 réalise son premier vol le 13 juin 2015. Dès 2017, la machine sert de base aux réflexions des militaires français. Le H160 est le socle du projet hélicoptère interarmé léger qui deviendra le H160M guépard. L'arrivée du guépard est précédée par l'utilisation du H160 loué à un acteur privé pour le compte de la marine nationale. Six H160 sont ainsi loués dans l'attente des futurs guépards. Ils seront principalement engagés dans des missions de recherche et de sauvetage. La durée du contrat est de 10 ans. Ces machines sont compatibles avec le vol aux jumelles de vision nocturne. Ils sont équipés chacun d'une boule optronique Eurofleer 400, d'un treuil et d'équipements médicaux. Le programme d'hélicoptère interarmé léger doit permettre le remplacement de cinq types d'appareils. Le Dauphin, le Panther, le Fennec, la Gazelle et la Louette III. Le contrat d'acquisition du guépard conclu le 22 décembre 2021 prévoit à ce stade l'achat de 180 appareils. 80 machines sont destinées à l'armée de terre, 49 pour la marine nationale et 40 pour l'armée de l'air et de l'espace. Dans le lot, 10 H160 sont destinés à la gendarmerie nationale et un autre H160 est destiné à la direction générale de l'armement qui l'utilisera comme bande essai. Les H160M de l'armée de terre pourront réaliser des missions de reconnaissance armée, d'infiltration de force spéciale et d'appui-feu. Cette version sera sûrement équipée du missile haut de tram de MBDA d'une portée de 8 km et plus. La version marine pourra mener des missions de combat aéro-maritime, de protection et de soutien de la force navale et des opérations spéciales. Le H160 pourra tirer le missile anti-navire léger qui est issu d'une coopération franco-britannique. Le missile a une portée de 20 km. Le H160 doit prendre la suite du Dauphin. La machine réalise son premier vol le 2 juin 1972. Il sera produit à plus de 1100 exemplaires. Le Dauphin a connu un réel succès à l'exportation, aussi bien pour les marchés civils que militaires. Une version modifiée du Dauphin, le HH65 équipe les gardes-côtes américains depuis 1985. En 2023, un peu plus de 100 exemplaires équipent toujours l'US Coast Guard. Cette machine a été rejointe par une autre production européenne, l'UH72 Lakota, dérivé de l'EC-145. Ce dernier est en dotation au sein de l'US Army depuis 2007. Le Dauphin est construit sous licence en Chine, la version militaire est le Z9. Par la suite, cet appareil fut la base de développement de l'hélicoptère de reconnaissance et d'attaque Z19. Toujours dans le domaine militaire, Airbus Helicopters et Korea Aerospace Industries développent conjointement le Light Armade Helicopter. Un peu plus de 200 machines devraient équiper les forces armées coréennes. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO.